bonjour bienvenue dans le tutoriel mise en page avec flexbox partie 2 proposée par de clos soft dans le précédent tutoriel nous avons brièvement bien sûr défini un flexbox alors très rapidement nous allons passer à quelques pratiques nous mettons notre éditeur en place et notre navigateur dans notre fichier css nous allons ajouter quelques propriétés le principe ici est d'essayer de mieux organiser nos blocs que voici pardon comme je l'avais dit nous avons donc ds que voici dans le grand bloc ds voilà notre premier div div id égale ds ce div contient trois blocs que voici element 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 ok et je vous ai bien dit si vous avez bonne mémoire en cas dans le premier tutoriel que les blocs se positionnent les uns en dessous des autres par de faux alors ce que nous allons faire c'est essayer de changer cette disposition nous allons ajouter une propriété display mettant comme valeur flex voilà qu'est ce que qu'est ce que nous devons faire nous allons avec cette propriété faire à ce que nos blocs sont retrouvés sur la même ligne donc nous avons mis display propriété et flex tout ceci dans notre div ds bien nous enregistrons et nous rafraîchissons notre notre page voilà c'est nous pouvons également ajouté par exemple la propriété flex direct et nous allons attribuer une valeur à cette propriété nous allons mettre la propriété voilà qui permet également de positionner les blocs sur la même ligne donc c'est à peu près comme dispo une flex nous pouvons nous permettre aussi pour justement nous permettre pour permettre à ce que les blocs aillent à la ligne quand ils sont au bout de la précédente ligne donc je vous explique nous allons je vous apprends une propriété qui vous permet qui permet pardon à un bloc de se rendre à la ligne suivante lorsqu'il est arrivé au bout de la précédente ligne c'est la propriété flex voilà et cette propriété a pour valeur tout simplement voilà voilà vous enregistrer et vous rafraîchissez votre donc non qu'est ce que de retenir à l'autre qu'il ya plusieurs façons d'aligner les blocs avec que je suis faille juste ici je crois enfin son nom ici nous allons utiliser la propriété voilà nous allons utiliser la propriété juste aussi contente juste aussi qu'un tête et nous prendrons comme valeur flag star vous verrez le comportement que ceci va produire les blocs sont ici normalement alignés au début et pour que les blocs soient alignés à la fin à la place de star nous pouvons mettre un voilà là les blocs sont alignés à la fin et si nous voulons que nos blocs soit centré ben mettons tout simplement la valeur centre voilà à ce moment là les blocs sont bien alignés et avec spécifiques les éléments sont espaciles nous allons essayer spécifiques spécifiques voilà il ya de l'espace entre les éléments avec spécifiques les éléments sont bien évidemment espacés mais aussi en deux buts de chaque extrémité nous allons essayer et 20 oui que là il ya de l'espace le début et à la fin également il ya de l'espace donc voilà un peu comment nous sommes arrivés à faire quelques arrangements qui aussi rend la chose beaucoup plus agréable donc